Les codes pour draguer sur Tinder. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach-auteur expert en séduction. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des codes un peu pour draguer sur Tinder parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'une petite formation de séduction, en tout cas de formation Tinder ici. Alors, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur la drague sur Tinder, comment draguer sur Tinder, etc. Mais franchement, il y a des choses dont je n'ai pas parlé ou il y a des choses dont j'ai trop peu parlé. Et ici, j'aimerais bien faire quelques rappels ou même quelques nouveautés. Alors les amis, tout d'abord, vous devez comprendre qu'il y a une histoire de marché. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Ouais, sur les sites de rencontre, sur les applis de rencontre, il n'y a que des gamines, il n'y a que des folles, il n'y a que les derniers choix, etc. » En fait, tu as des gens qui, que ce soit des meufs de 18 ou des meufs de 25 ou des meufs de 35, les couples, ça va, ça vient. Tu vois, tu as des meufs qui ont été en couple pendant 10 ans, elles quittent leurs mecs, elles ont connu trois mecs dans leur vie, elles sont bien sous tout rapport, super métier, gentil, veut des enfants en tout. Et qu'est-ce qu'elle fait ? À 30 ans, elle se retrouve célibataire, elle a sa routine, sa vie, son truc, elle ne va pas se mettre à sortir en boîte, enfin, ça m'étonnerait. Donc, elle va se tourner probablement vers les applis de rencontre. De nos jours, tout le monde y est dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut trouver effectivement des folles, des moches, des voilà, mais comme dans la rue en fait, comme partout. C'est un autre game, même si ça rejoint beaucoup le game de séduction générale. Mais la séduction en ligne, il faut comprendre qu'il y a le pire et le meilleur dessus. Voilà, il y a des pépites aussi. Il ne faut pas l'oublier ça. On focalise toujours sur les folles, les machins. Oui, il y en a des immatures, il y en a qui ont la tête qui grossit à cause des applis de rencontre. Elles croient que c'est des bombes alors qu'elles sont juste baisables. Oui, ça, ça existe aussi. Mais voilà, ce que je voulais insister ici, c'est de dire que ce soit des filles jeunes ou des filles plus âgées, il y en a des biens. Voilà, il y en a des catastrophes, mais il y en a aussi des biens qui viennent et qui reviennent sur le marché, etc. Après, il y en a qui font des caprices, qui sont instables dans leur vie. Elles sont là. Moi, je quitte Tinder, c'est nul. Et puis, le mois d'après, elles reviennent. Non, ça, c'est autre chose. Mais je te parle de celles qui sont en couple, qui rompent, qui... Après, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont là. Et ça peut être des meufs qualitatives quand même. En deux, je vais vous parler de comment faire un bon profil. Alors, j'ai beaucoup parlé pour les femmes de ne pas faire de duck face. Là, c'est insupportable, ça. Ou les filtres Snapchat en mode oreille de chien. Enfin, on n'en peut plus. Par contre, c'est vrai que les hommes, je n'en ai pas trop parlé, mais vous aussi, ça ne va pas. Il y a des mecs qui font des duck face. Il y a des mecs qui se mettent des filtres Snapchat de lapin. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà. Il y a des mecs qui disent, ouais, le plus important, c'est les photos, ce n'est pas la bio. En fait, c'est les deux. Les meufs, elles regardent. Si le mec, il n'a pas de bio, elle va se dire, c'est louche, il n'est pas investi, il ne sait peut-être pas écrire. Elle regarde beaucoup plus que nous. C'est vrai que tu vois une meuf, tu vois direct si elle est bonne ou pas bonne. À part si sa description, c'est, ouais, les mecs comme ça, cassez-vous, j'en peux plus, machin. Si c'est une chiante, tu peux zapper là. Mais globalement, on ne regarde pas vraiment la bio des meufs. On regarde plus les photos. Les meufs, elles regardent les photos, évidemment, mais la bio, c'est beaucoup plus important que ce que vous croyez à mon avis. Moi, je vous conseille, vous faites votre profil, vous mettez une bio avec une jolie punchline qui accroche l'œil, parlez un peu de vous, de votre recherche, vous posez une question à la fin. Vous mettez des photos. Alors, les photos, ce n'est pas obligé de faire que des photos en mode photographe, mannequin, etc. C'est bien d'en avoir des jolies photos et d'alterner avec des photos plus amateurs, on va dire, plus prises sur le vif, plus naturelles. Après, moi, ce que je vous conseille, bon, pour Tinder, c'est, bon, avec Tinder Gold, tu peux géolocaliser ailleurs, mais moi, ce que je vous conseille de faire sur les sites du genre Adopte un mec, enfin, tous ces sites-là, vous allez demander leur avis en fait sur votre profil à des femmes qui habitent loin et vous lui demandez s'il y a des trucs qui ne lui plaisent pas, qui plaisent, qu'est-ce que vous pourriez améliorer. Demandez des feedbacks à des meufs qui vous plairaient, tu vois, le genre de meufs qui vous plairaient mais qui habitent super loin. Vous peaufinez votre profil et vous revenez dans votre région prêt à tout défoncer avec le genre de meufs qui vous plaît, qui habitent près de chez vous, voilà. Au niveau du premier message, évidemment, le classique, salut, ça va, il ne faut pas le faire. Les meufs, elles n'en peuvent plus. Salut, on fait connaissance. T'es mimi. Ce genre de truc, c'est nul. Il y a 150 mecs avant vous qui lui ont dit ça. D'où l'intérêt de faire une bonne phrase d'accroche, un bon premier message. Mais des fois, il y a des mecs qui tombent dans le piège de faire un premier message qui est tellement trop, il est travaillé, ça ne rend pas naturel, ça fait bizarre, c'est trop tiré par les cheveux et la meuf du coup, elle ne répond pas non plus. Tu vois, il y a un équilibre à trouver. Au niveau des compliments, il y a des mecs qui se lâchent trop sur les compliments sur les sites de rencontre pour les meufs. Déjà, un compliment, ça se mérite. Et même si vous lui faites un compliment, moi, je ne vous conseille pas de lui dire t'es belle. Par exemple, t'es belle. Non, vous pouvez dire belle photo de toi. Tu vois, c'est beaucoup moins validant et beaucoup plus vrai. C'est belle photo de toi. Je ne sais pas si t'es belle, je ne t'ai jamais vu en vrai. Donc, voilà, une belle photo de toi. Tu as l'air de beaucoup sourire. C'est sympa. Tu l'encourages à sourire quand elle te rencontrera. J'aime beaucoup que tu as l'air de beaucoup sourire sur tes photos. Ce genre de truc, c'est bien. Il est important de se priser, donc de dire en gros que toi aussi, tu es un homme de valeur parce qu'elles ont 150 prétendants. Elles ne se sentent plus. Donc, toi aussi, tu es un homme de valeur. C'est bien de leur faire comprendre. Il ne faut pas le dire explicitement, sinon ça ne marche pas. Faire comprendre et garder le contrôle de l'interaction. Tu as des meufs qui vont dire, ça fait un mois qu'on parle, c'est pas un peu tôt pour se rencontrer, non ? Tu es un pressé toi ? Puis à côté de ça, tu as des meufs qui au bout de trois jours voudront te rencontrer. Ça dépend de la meuf de si elle a vraiment envie de faire des rencontres, de si elle est là pour se faire mousser ou pour faire des rencontres. Donc, il faut quand même garder le contrôle. Il faut avoir vos tri, vos critères, votre trame en tout cas et arriver à la mener à un rendez-vous, on va dire à peu près une semaine après le premier date. C'est bien après le premier contact sur le site. C'est bien d'avoir un rendez-vous. Sinon, vous êtes lent quoi. Tu as des meufs qui vont vous, comment dire ? Elles vont vous tester en ligne. Ça, c'est normal. Elles veulent voir si vous êtes un tocard, pas un tocard. Déjà, elles vont voir si vous écrivez bien ou si vous écrivez pas bien. Bien sûr, pour draguer la kikou du coin qui ne sait pas écrire à l'orthographe, on s'en fout. Mais si vous voulez viser les filles un peu cultivées, les filles un peu intelligentes, l'orthographe, ça compte. Alors, il y a des meufs qui vont te dire tu as couché avec combien de meufs ? Par exemple, tu dis ça à toutes les filles. Tu peux te dire tellement que je n'arrive plus à compter. Ah oui, à toutes sauf ma maman. Ou alors au contraire, tu la rassures. Tu vois si elle comprend le second degré ou si elle est B, etc. Des fois, c'est nous qui allons trop fort parce qu'avec le virtuel, elles peuvent ne pas comprendre le second degré ou alors elles peuvent partir du principe que si tu es sur un site, c'est que tu es un loser jusqu'à preuve du contraire. Alors, des fois, c'est compliqué. Mais bon, tu cherches quoi ici ? Donc, bien sûr, tu ne mens pas pour coucher. Tu ne dis pas je veux un plan cul. Même si tu veux un plan cul, tu dis écoute, on verra bien, on laisse faire le feeling et puis on verra bien où ça nous mène. Mais souvent, c'est vrai, il y a des mecs qui veulent un plan cul, ils rencontrent une meuf, ils en tombent amoureux. Tu as des mecs qui veulent un couple, ils rencontrent une meuf et ils disent ça ne va sûrement pas être possible. Même si je veux un couple avec toi, non. Tu vois ? Donc, voilà. Donc, cherche quoi ici ? C'est une question de merde. Voilà. Tu réponds, on verra bien, je ne suis fermé à rien. L'humour, c'est important, mais il faut sexualiser avec de l'humour mais sans passer pour un gros lourd. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire du flirt de présélection. Genre la fille, tu peux lui dire un truc du genre bon, si on se voit lundi ou pas, des fois, elle te dit je ne sais pas, je te redis. Réponds-moi rapidement parce que tu n'es pas la seule candidate avec un clin d'œil. C'est le genre de truc. Moi, souvent, je retourne les stratégies féminines de séduction sur elle et ça, c'est le genre de truc. Tu vois, elles font le prix, se font désirer, machin. Tu leur sors ce genre de truc. Généralement, ça les calme. Donc, soigner l'orthographe, je l'ai dit. Être un peu directif pour le rendez-vous. Il ne faut pas avoir peur de proposer. Tu as des meufs qui vont te culpabiliser de vouloir rencontrer en même temps. On est là pour rencontrer. Il ne faut pas perdre votre objectif de vue. Voilà. Il faut comprendre s'il y a besoin de plus rassurer, si, si ou le reste. Mais quand même, on est là pour faire des rencontres réelles. Parce que n'oubliez pas que tant que vous n'avez même pas son numéro ou quoi, à tout moment, elle supprime son profil sur un coup de tête. Vous savez comment elles sont des fois ? Sur un coup de nerf, elle supprime son profil et tu perds contact. Sur un coup de nerf avec toi ou sur un coup de nerf avec un autre qui lui dit je ne sais pas quoi. Et voilà, tu vois. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'oubliez pas que des fois, les filles, elles vous mettent un râteau sur Tinder et puis elles sortent avec un pauvre mec dans la vraie vie. Il n'y a pas de logique. Des fois, elle te met un râteau sur Tinder, tu la dragues dans un bar, tu la choppes. Des fois, inversement, elle te met un râteau dans un bar et sur Tinder, tu la choppes. C'est des trucs, des true stories que j'ai vécu avec la drague de rue. Une fille, je drague dans la rue, je couche avec, elle me dit moi, je n'aime pas les applis, machin. Et la semaine d'après, je la trouve sur Adopter un mec. Enfin, voilà, donc il faut faire attention. Donc, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez vos privés à la communauté de la Cyprine sur Facebook pour une discussion entre personnes qui s'intéressent à la séduction et à la sexualité comme nous. Déchargez votre guide offert, comment mettre une fille dans votre vie d'ici 7 jours dans la description de la vidéo. Intéressez-vous au pack Séduction en ligne dans lequel je vous montre comment faire un profit, comment rendre un bon premier message, comment relancer les filles qui ne répondent pas, comment se comporter un premier rendez-vous. Et je vous montre en gros des conversations intégrales sur comment parler aux femmes pour coucher avec elles. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada